Trois sources de revenus grâce à un seul bien immobilier. Tu as bien entendu comment avoir trois nouvelles sources de revenus avec un seul bien immobilier. Dans cette vidéo, je vais un peu démystifier et surtout simplifier ce qu'est l'immobilier. Parce que tu as beaucoup de personnes sur Internet, ils vont te parler de grandes analyses à faire, du MRB, du MRN. Chez nous, on aime les choses efficaces et les choses très simples qui vont te permettre également à toi de comprendre ce qu'est réellement l'immobilier. Et crois-moi, c'est très simple. Même un gamin de 12 ans peut comprendre ça. Dans cette nouvelle vidéo, comme tu le constates, je suis de retour à Douala au Cameroun, où je suis venu spécialement pour te tourner du contenu sur l'investissement immobilier, le mindset, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, car on a pour tiens bien de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager à toute personne qui souhaite également entreprendre et investir en immobilier. Donc l'immobilier, comme tu le sais, c'est un moyen pour te créer. Je pense que tu es au courant de ça. C'est un moyen de te créer, du patrimoine, de te mettre en sécurité financièrement. Mais voilà, j'organise des conférences plusieurs fois par mois où je demande aux personnes en fait quelles sont les trois façons de gagner de l'argent avec l'immobilier. Certains me parlent de la location saisonnière, immeubles à revenus, achats, revendres, etc. Et dans cette vidéo, en fait, je vais simplifier le tout. Je vais simplifier le tout parce que, quel que soit, ça c'est les types d'investissement en fait, quel que soit le type d'investissement que tu fais, en fait, tu as trois façons de gagner de l'argent avec de l'immobilier, quel que soit le type d'investissement. Et dans cette vidéo, je vais t'énumérer ces trois types de revenus que tu peux avoir grâce à l'immobilier. La première chose, c'est le capital. La première source de revenus, c'est le capital. Le capital, c'est quoi ? C'est le montant que tu rembourses à la banque tous les mois. Donc, je te donne un exemple très simple. Imagine demain, tu achètes un bien immobilier à 200 000 dollars ou 200 000 euros et tu dois payer tous les mois 2 000 euros ou 2 000 dollars à la banque. Donc, ça, c'est le prêt immobilier. Donc, tous les mois, tu dois rembourser 2 000 dollars ou 2 000 euros. Sur ces 2 000 dollars ou 2 000 euros, tu as deux choses. Tu as les intérêts et tu as le capital. Donc, les intérêts, c'est le coût de l'argent. Donc, c'est le coût du prêt. Donc, c'est ce que tu payes à la banque parce que la banque t'a prêté de l'argent. Donc, tu dois les payer pour ça. Et le capital, c'est le montant de la dette à laquelle tu as souscrit pour acheter le bien immobilier. Et indirectement, le 1 000 dollars ou le 1 000 euros que tu fais tous les mois, ça t'appartient. Parce que chaque mois, tu rembourses 1 000, 1 000, 1 000 à la fin de l'année, tu as remboursé 12 000. Au bout de 2 ans, 24 000. Au bout de 10 ans, tu as remboursé 120 000. Donc, ça fait que si tu revends le bien, tout le montant du capital te revient. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Mais voilà, il faut te dire que le capital, en fait, ça t'appartient. Ce n'est pas quelque chose que tu touches. Ce n'est pas quelque chose de palpable qui va attirer sur ton compte tous les mois. Mais c'est ce que tu vaux de façon indirecte, en fait. Donc, ça, c'est le capital. La deuxième source de revenus grâce à un seul bien immobilier, c'est tout simplement le cash flow. Le cash flow, c'est quoi ? C'est la différence entre ton loyer et tes charges. Un exemple très simple. Tu achètes un immeuble, pareil, à 200 000 dollars ou 200 000 euros. Et tu vas avoir un loyer de 2 000 dollars ou de 2 000 euros. À ça, tu vas soustraire le crédit. À ça, tu vas soustraire les charges, l'électricité, les assurances. En fait, toutes les charges d'opération, tout ce que te coûte le bien immobilier, tu vas soustraire ça à ton loyer. Et si tu fais les choses bien, bien évidemment, en suivant nos conseils, je pense que tu vas faire les choses bien comme il se doit. Il va te rester du bénéfice. Donc, c'est comme une entreprise, en fait. Une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires. Et à ce chiffre d'affaires, il y a des charges qui sont imputées. Et à la fin de l'année, il reste du bénéfice. C'est la même chose avec l'immobilier. Donc, tu vas avoir ton loyer. Ton loyer va te permettre de payer toutes les charges. Et à la fin du mois, il va te rester le bénéfice. Le bénéfice, c'est ce qu'on appelle en immobilier le cash flow. C'est pour ça que tu vas beaucoup voir de personnes dire, voilà, moi, je fais 200 dollars, 300 dollars, 100 dollars, 1 000 dollars, 2 000 dollars de cash flow mensuel. Donc ça, c'est la deuxième source de revenus que te permet d'avoir un seul bien immobilier. Et ça, quel que soit le type d'investissement, comme je tiens à le repréciser, que ce soit une place de stationnement, que ce soit un immeuble, que ce soit un appartement, que ce soit un terrain, parce que tu peux même louer un terrain. Voilà plusieurs sources de revenus que tu peux avoir avec un seul investissement. Maintenant, quelle est cette troisième source de revenus que tu peux avoir avec un seul investissement immobilier? C'est le gain en capital. Le gain en capital, ça s'appelle également la plus-value, la prestation du bien, etc. En gros, c'est quoi? C'est que c'est le fait que ton bien prenne de la valeur. Donc, tu peux acheter un bien immobilier, par exemple, à 500 000. Ce bien immobilier va peut-être prendre 10 % par an. Donc, ça fait que l'année d'après, ça va valoir 550 000. Ainsi de suite, ainsi de suite. Au bout de 10 ans, peut-être, ça va valoir le double. Regarde juste le prix de l'immobilier, il y a de cela quelques années, que ce soit des terrains, des maisons, des appartements, des immeubles. Bon nombre de ces biens ont doublé de valeur. Et finalement, comme on dit le meilleur pour la fin, c'est réellement de cette manière que tu gagnes beaucoup d'argent grâce à l'immobilier. Parce qu'avec le temps, si tu as regardé ma précédente vidéo, il y a la loi de l'offre et la demande qui joue. C'est-à-dire que toi, tu possèdes un bien qui est de plus en plus convoité, qui est de plus en plus prisé. Et donc, forcément, les prix, ils vont augmenter. Et c'est comme ça qu'en fait, tu t'enrichis réellement grâce à l'immobilier. Parce qu'un bien que tu vas acheter, je te donne un exemple réel, c'est un cas réel. Mon tout premier immeuble que j'ai acheté au Québec était à 360 000 dollars. Aujourd'hui, ce même immeuble vaut près de 700 000 dollars, 685 000 dollars par là. Tu vois, et là, je te parle de ça. En trois ans, j'ai quasiment doublé en termes de valeur. Donc, c'est pour te dire qu'il ne faut pas juste voir le cash flow. Parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de personnes en ligne qui vont te dire que oui, le cash flow, cash flow is king. Oui, il faut avoir du cash flow. Tu peux même avoir un bien qui ne te rapporte pas de cash flow, mais qui derrière te rapporte deux fois ton salaire lorsque tu revends le bien. Parce qu'il suffit que ton bien, il ait pris une certaine valeur. Lorsque tu vas revendre le bien, tu vas récupérer tout ce qui t'est dû. Si tu fais le calcul, si tu ramènes au nombre de mois ou au nombre d'années que tu as détenu le bien, ça peut être plusieurs années, voire même plusieurs mois de salaire que tu as de façon indirecte grâce à l'immobilier. Et c'est là où je veux en venir en fait à travers cette vidéo. C'est qu'il ne faut pas compliquer les choses en fait. Il ne faut pas compliquer les choses. Il ne faut pas aller se dire que... Il ne faut pas aller chercher des stratégies compliquées. L'immobilier, quel que soit l'investissement que tu fais. Tu as ces trois sources de revenus. Le capital, le cash flow et le gain en capital. Quel que soit le type d'investissement que tu fais, tu auras toujours ces trois sources de revenus qui s'ajoutent bien évidemment à ta source de revenus principale. Aujourd'hui, tu peux être salarié. Tu as ton salaire. Grâce à l'immobilier, tu peux te bâtir trois nouvelles sources de revenus. Tu peux être entrepreneur comme moi. Tu as ton activité. Grâce à l'immobilier, tu te rajoutes trois sources de revenus supplémentaires. Avec un bien immobilier. Donc, si tu as un deuxième bien immobilier, ça fait six. Si tu en as trois, ça fait neuf. Si tu en as dix, ça fait trente. Tu vois ? Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, c'est possible pour toi de démultiplier tes sources de revenus grâce à l'immobilier. En tout cas, grâce à l'investissement. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Et surtout, si tu veux aller plus loin, si tu veux savoir de façon plus détaillée comment te créer de nouvelles sources de revenus grâce à l'immobilier, on organise un événement tous les mois. Ça s'appelle le défi immobilier Québec. Où je t'explique comment investir en immobilier. Comment trouver l'argent nécessaire que tu n'as pas encore pour investir en immobilier. Comment être sûr de faire des opérations rentables. C'est ce qu'on voit sur plusieurs jours lors du défi immobilier Québec. Et lors de ton inscription, si tu es un vrai investisseur, je t'invite à faire la chose suivante. C'est de prendre l'option VIP. Tu vas prendre l'option VIP. L'option VIP, ça va te donner à des bonus supplémentaires. Et ça va te donner à une session supplémentaire. Où je vais te montrer littéralement comment est-ce que tu peux faire du x10 en termes de patrimoine. Je dis bien du x10. Et j'ai une garantie à te faire. J'ai une garantie à t'offrir en fait. C'est que lorsque tu vas prendre ton pass VIP, si tu estimes que le montant que tu as investi pour le pass VIP ne vaut pas au moins 10 fois le montant après que tu aies suivi cette session-là, tu m'envoies un mail et on te rembourse. D'office, là c'est une garantie. J'ai ta seule garantie de x10. Le pass VIP coûte 97 dollars. Si tu estimes que ce pass VIP ne vaut pas au moins 1000 dollars après avoir assisté à l'événement, je t'envoie un remboursement sans problème et on restera amis. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et surtout, à passer à l'action. Et moi, je t'invite à nous retrouver lors d'une prochaine vidéo que tu verras incessamment sous plus sur cette chaîne YouTube. Je te remercie énormément. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao.